Musique Maintenant nous allons passer à la parole de Dieu que je vous invite à lire avec moi dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, le verset premier jusqu'au verset 6, verset premier à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. A partir de ce passage biblique, nous avons un sujet qui dit, Dieu n'est-il pas souverain? Dieu n'est-il pas souverain? Nous aimerions tout d'abord commencer avec la signification du mot souverain. Et qu'est-ce que ça veut dire, le mot souverain? Le mot souverain vient du latin médiéval d'abord, qui veut dire superanus, et du latin classique, superus, qui veut dire supérieur. C'est un adjectif qui qualifie ou qui signifie, qui qualifie celui qui est au-dessus des autres dans son genre. Un supérieur. C'est-à-dire, non seulement supérieur, suprême, ou celui dans son domaine n'est subordonné à personne. C'est pour cela que nous avons posé cette question, Dieu n'est-il pas souverain? Quelqu'un qui n'est subordonné à personne, ou c'est la puissance souveraine, la souveraineté? Alors, c'est une personne qui manifeste aussi par son caractère absolu un sentiment de supériorité extrême. Et c'est pour cela que nous arrivons à un moment que j'aimerais poser cette question. Peut-être une question qui pourrait soulever beaucoup d'analyses, de commentaires, etc. Et que je peux dire, peut-on voir, lorsqu'on finit de parler, la signification du mot souverain, c'est peut-on voir le contraire de ce que Dieu a prononcé sur notre vie? Est-ce qu'il exerce un pouvoir souverain? Mais peut-on voir le contraire de ce que Dieu a prononcé sur notre vie par rapport à tout ce qu'il nous avait dit? et peut-être dans votre rapport personnel, dans votre intimité avec lui. Alors, si je promène dans la salle pour demander à tout le monde est-ce qu'on peut voir le contraire de ce que Dieu a prononcé sur notre vie, tout le monde va me dire non. Je ne pense pas que je vais trouver quelqu'un ici qui va me dire « Ah, une fois que Dieu a parlé, c'est fini. » Moi, dans un sens, je dis oui. Peut-être que vous n'allez pas d'accord avec moi. Je dis oui. Parce que dans la lecture que nous venons de voir, nous avons vu que le Dieu souverain a fini de parler avec Abraham. Abraham. Il avait 75 ans dans Genèse chapitre 12 où Dieu lui a fait beaucoup de promesses. « Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je vais bénir ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Je bénirai ceux qui te béniront et toutes les familles de la terre. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Je ferai de toi une grande famille. Mais au fil des années, Abraham a expérimenté dans sa vie où Dieu lui avait dit qu'il va lui faire une grande famille. Alors, voilà des dizaines d'années s'écoulent où le corps d'Abraham est arrivé dans une situation où Abraham ne peut plus avoir d'enfant. Donc, là, Abraham a expérimenté le contraire de ce que Dieu a prononcé sur sa vie. Et c'est pour cela, dans Genèse chapitre 17, lorsque Dieu parle avec Abraham, déjà de Genèse 15, Abraham a déjà perdu tout l'espoir d'avoir un enfant. Il a dit à Dieu, c'est Eliezer de Damas qui va héritier, qui va m'héritier, parce que vous, tu ne m'as pas donné d'enfant. Je m'en vais sans enfant. Et lorsque Dieu l'a dit, c'est celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritier. Mais écoute, quelqu'un qui a 75 ans, que déjà c'est trop tard pour avoir un enfant, mais moi, je pourrais penser automatiquement que Dieu a dit à Abraham qu'il va lui donner une postérité. L'année suivante, Abraham aurait déjà un enfant. Mais de voir des dizaines d'années s'écoulent, si je peux trouver peut-être un couple ici, peut-être qu'il y a 100 années, 90 ans, que j'ai pu approcher de ce couple-là, qui est déjà arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Alors pour lui dire que Dieu va vous donner l'année prochaine un enfant, est-ce que ce couple-là aurait couche ? Donc, je n'ai pas vu l'ancien, je ne sais que s'il y a ici une vieille dame qui a 90 ans, une vieille dame qui a 100 ans, est-ce qu'il y a ça ici ? Je ne pense pas. Mais je pourrais peut-être l'approcher pour lui donner le micro, pour lui dire, est-ce qu'il pense si Dieu, ou bien si on lui dit, l'année prochaine, elle va avoir un fils, aurait-il couche ? Et déjà dans Genèse chapitre 15, Abraham a perdu l'espoir d'avoir un enfant. Et dans Genèse chapitre 17, Abraham a dit à Dieu qu'Ismaël vit. Parce que je n'ai pas d'espoir que si tu avais voulu de me donner un enfant, ce sera peut-être à 76 ans, à 77 ans. Mais presque à 100 ans, non. Et c'est pour cela, dans Genèse chapitre 18, lorsque Dieu dit à Abraham, l'ange de l'éternel parle avant la destruction de Sodome et de Gomorre, pour dire, l'année prochaine, je vais venir ici et Sarah aura un fils. Mais évidemment, c'est normal que Sarah a l'intérieur de la tante pour qu'elle puisse rire. Oui, c'est normal, mes bien-aimés. Parce que non seulement Sarah était déjà longtemps ménopause, post-ménopause, une fois arrière-ménopause, deux fois, trois fois, quatre fois arrière-ménopause. Après plusieurs fois arrière-ménopause, il n'a jamais de menstruation. Mais comment aurait-elle avoir un fils ? Mais elle devrait rire. Ça, c'est rigolo. D'avoir un fils à 90 ans, c'est rigolo. Et l'œil de l'éternel a dit à Abraham, pourquoi Sarah a ri ? Sarah avait peur parce qu'elle a ri dans son cœur. Elle n'a pas pu penser que l'œil de l'éternel entend pour dire « Mon mari est déjà vieux. » Tout son corps commence à se... C'est la décrépitude totale. Dans un corps aussi décrépit, comment aurait-il à avoir encore des désirs ? Biologiquement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas se faire. C'est normal que Sarah a ri. Et c'est pour cela, avant même de leur donner un enfant, Dieu a changé leur nom. Au lieu d'Abraham, Abraham. Père de la multitude. Au lieu de Sarah, Sarahi. Précesse. Mais écoute, mes bien-aimés, si vous étiez ou vous seriez voisins d'Abraham et de Sarahi, mais à l'intérieur de ta maison, de ton salon, tu entends ces vieillards-là aussi décrépit. un homme comme Abraham, 99 années, 98 années, Sarah, 88 années, 99 années, on entend qu'il appelle son mari qui n'avait pas ce nom père de la multitude. Mais vous seriez ri. c'est comme si il se donne du courage. Dans des moments, il devrait perdre le courage, perdre l'espoir, mais il se donne du courage. Et c'est pour cela, avant votre délivrance, Dieu change votre nom. Il change à l'intérieur de votre cœur. Il enlève les doutes, les cris, il enlève toute la peur qu'il y a parce qu'il met la quiétude d'esprit. Avant la délivrance, il faut qu'il y ait la paix. Avant la délivrance, il faut que la foi vienne. Il faut le réma de Dieu. En changeant leur nom, l'espoir est revenu. parce que Dieu ne dit rien pour rien et il ne fait rien pour rien. Alléluia. Alors, mes chers bien-aimés, j'aimerais vous poser maintenant cette question. Est-ce que Dieu aurait fait des promesses s'il savait que ça va mal passer? il sait qu'il va avoir quelque chose dans votre vie? Vous allez tout abandonner. Il ne peut pas se servir de vous pour accomplir cette promesse. En tant que Dieu souverain qui sait déjà toutes choses, qui n'est pas limité ni par l'espace ni par le temps, qui sait d'arrange toutes les choses. C'est pour cela que le psalmiste David avait dit la parole n'est pas encore sur ma langue et tu sais déjà où tu es éternel. Tout ce que je vais dire. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun deux existaient. Donc, Dieu n'aurait pas fait une promesse s'il ne sait pas d'abord qu'est-ce qu'il devrait faire pour accomplir cette promesse. S'il ne sait pas est-ce que j'ai assez de la puissance si la chance se dégénère pour accomplir ma promesse. Ce que Dieu dit, il l'accomplira quand même. Oui, il l'accomplira parce que il y a quelque chose comme ça qui s'est passé. Au cours de mes expériences ministérielles et spirituelles. Lorsque nous allons fonder l'église de Grécien, nous fondons toujours les églises par l'évangélisation avec la sono, la louange, la musique, en priant pour les malades, et puis des miracles se font, et puis c'est comme ça Dieu se sert de nous pour fonder des églises. Alors, au début du ministère, après avoir fondé l'église de Dégouzé, je prépare quelques jeunes hommes, quelques jeunes pour l'évangélisation à Grécien. Un jour, Dieu m'avait montré le terrain qu'il va me donner pour construire l'église. Grécien n'était pas encore bâti et c'est comme une campagne, il n'y a pas beaucoup de maisons, mais je ne sais pas pourquoi Dieu me prend Port-au-Prince dans une banlieue de Port-au-Prince, il y a une population, surpopulation, donc c'est le moment que je pourrais avoir une grande église et il m'envoie juste à Grécien qui devient une commune mais qui était une campagne. Maintenant, Grécien est une ville mais à cette époque il n'y avait pas beaucoup de maisons, ce n'était pas encore construit, il n'y avait peu de maisons. Dieu me dit il m'envoie à Grécien mais quand je suis arrivé à Grécien de voir ces pâtes aussi développées et il me montre une colline et des pentes de collines il va me donner un terrain là qui a un forêt pour construire l'église mais c'est difficile que ce terrain là Dieu va me donner alors j'ai fait confiance j'ai la foi c'est bien placé c'est vrai mais c'est une colline c'est une montagne c'est là qu'il va me donner pour construire l'église et quand j'étais retourné encore je viens avec un jeune frère un jeune prédicateur pour lui montrer là où Dieu va me donner pour construire l'église lorsque le frère est arrivé il ne me dit rien mais il m'accuse dans son coeur parce que lorsqu'il est arrivé le ouest c'est comme c'est un petit forêt des montailles qu'est-ce que je viens faire ici puisque à dans cette banlieue de cafou je pourrais faire mieux de voir dans cette colline construire une église c'est difficile alors le frère il a dit dans son coeur que mentalement je ne suis pas bien parce que chez nous quand on commence à faire certaines petites choses bizarres alors dans notre langage on dit il commence à perdre une feuille dans la tête alors le frère est allé à cafou pour dire aux autres à un autre frère que je forme que je formais pour l'évangélisation je les prépare théologiquement je les apprends la bible la parole de dieu comment préparer un message pour aller évangéliser alors il a dit à un autre frère un jeune prédicateur que le pasteur n'est pas bien dans l'Athènes il commence à perdre une faillite de voir là où il dit que Dieu l'a parlé est vraiment Dieu l'avait parlé et c'était au moment où je devrais fonder l'église nous avons fondé l'église qui est commencée devant la porte d'un prédicateur dans la cour d'un prédicateur qui habitait déjà dans la région et après nous avons trouvé une petite pièce et une galerie pour que l'église puisse se réunir et c'est au moment où je devrais venir ici en Suisse pour une formation biblique à Emmaüs quand j'étais de retour un an et deux mois après qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu que ce terrain là que Dieu m'avait dit qu'il va me donner pour construire l'église on l'avait vendu son propriétaire l'a vendu à un autre propriétaire pour construire une station d'essence alors ce propriétaire qu'il avait acheté a payé à une firme 45 000 dollars américains pour avec des gros machines gros bascules ils ont ils ont aplané la colline ils ont enlevé tout l'été avec des bascules c'est un travail énorme et ils vont construire une station d'essence un mini market alors quand j'étais de retour je commence par m'apitoyer sur moi même et en réfléchissant je dis il semblerait qu'avec cette passion pour le ministère je peux perdre quand même une feuille dans la tête alors après je dis je suis sûr que c'était Dieu qui m'avait parlé mais est-ce que c'était des hallucinations et je commence par m'apitoyer sur moi même d'avoir pitié pour moi et peut-être je suis trop passionné parce que mon but c'était d'avoir une grande église c'était le terrain mieux placé même quand c'est une colline on voyait que j'étais pas bien dans la tête de venir jusqu' ici et je commence à devenir honte il semblerait que Dieu n'avait pas parlé et quand je passais devant ce terrain je ne ne veux pas même regarder parce que c'est un échec et puis devant quelques maisons après il y a une grande cour où la dame qui est responsable pour le propriétaire ce terrain on a mis des grands citènes métalliques déjà déposées avec des appareils des compteurs de l'essence déjà achetées il suffit que de croiser des trous pour enterrer pour préparer des réservoirs à essence souterrains dis-moi moi c'est un échec je suis échoué et je commence par prier et en 99 2000 Dieu m'a donné Dieu m'a donné un local en face de ce terrain et c'est ce local en dur qui était effondré par le templement des terres en face de ce terrain et comme nous aimerions toujours faire l'évangélisation en plein air d'avoir un terrain un espace un jeune homme de mon église me dit il connaît la femme qui est responsable pour le propriétaire de ce terrain il peut nous donner la permission de faire l'évangélisation sur le terrain et quand la femme m'a donné cette autorisation nous avons mis des sonos nous avons loué un grand système de son nous avons commencé à faire l'évangélisation et entre temps j'ai le privilège d'aller sur ce terrain et je commence par le fouler en disant tout ce qu'on foule mes pieds Dieu me le donne comme héritage et la deuxième soirée d'évangélisation il y a un prêtre de vaudeau en face de nous qui dit cette histoire de prière qui chasse ses incantations qui lui donne des problèmes donc avec les esprits qu'il servait alors nous ne voulons pas cette histoire de prière en face de notre maison donc il a envoyé un commando de trois hommes pour nous lancer des cailloux et ce commando il y a son petit frère qui était dans le commando le petit frère du prêtre de vaudeau qui a dit la première tête à viser c'est la tête de Léopole il faut casser sa tête et lorsqu'ils ont caché dans un petit forêt à l'arrière de nous dans la montagne ils ont lancé un caillou le premier caillou a tapé la nièce du prêtre de vaudeau qui était parmi nous alors ils ont renoncé de continuer à lancer des pierres parce qu'ils voient que c'est leur nièce leur propre parent à eux qui sont frappés par ce caillou ils envoient beaucoup de paroles pour nous terrifier de ne pas continuer à se réunir nous continuons à faire l'évangélisation ils ont appelé le propriétaire du terrain pour dire qu'il y a un pasteur qui a volé ce terrain pour faire une église le propriétaire est venu il a parlé avec nous nous avons dit non nous sommes chrétiens c'est telle personne que vous avez qui est responsable pour vous c'est la personne qui vous a donné l'autorisation de dire oui et bien si c'est pour ça continue à prier parce que vos prières peuvent être une bénédiction pour notre terrain et nous continuons à évangéliser quelques mois après ce même homme que nous avons vu quelqu'un me dit il y a un homme qui demande pour moi et quand je vais auprès de cet homme il me dit vous êtes le pasteur qui a fait l'évangélisation sur cet terrain oui cet terrain est à moi j'aimerais vous le vendre et c'est pour cela nous avons posé cette question ce matin Dieu n'est-il pas souverain est-ce que Dieu peut arriver à un endroit où à un moment il est empêché dans tout ce qu'il aimerait faire pour vous c'est vous qui peut être douté c'est vous qui peut être perdre l'espoir mais Dieu ne peut jamais perdre l'espoir alors maintenant le monsieur a dépensé 45 000 dollars pour aplagner une partie du terrain et il nous le revend pour 33 000 dollars seulement et c'est l'autre plus plus devant après il nous revend l'autre partie qui est presque la même quantité pour 30 000 dollars alors qu'il n'a pas même rentré l'argent qu'il avait dépensé pour niveler le terrain alors je croyais que j'avais perdu une feuille dans la tête et après je dis non je suis bien dans la tête mentalement je suis bien je n'ai pas perdu je n'ai pas perdu une feuille mais c'est nous maintenant le problème n'est pas Dieu mais le problème reste nous parce que l'homme est très changeant l'homme est très versatile nous sommes comme un roseau qui balance au gré du vent nous avons manqué de fixation dans notre foi dans notre communion dans notre attitude envers Dieu et dans notre aptitude à l'égard de Dieu et dans son service nous croyons que Dieu peut perdre la bataille mais non il ne perdera jamais la bataille finalement c'est vous qui triompherez parce que vous êtes des enfants de Dieu la victoire est à vous parce que votre Dieu est souverain il exerce un pouvoir extrême suprême il a une autorité extrême nous sommes changeants et nous sommes vacillés au gré des circonstances les circonstances nous changent nous servons Dieu en sombrant au gré des situations et ça donne une vie de haut et de bas les enfants de Dieu ont toujours une vie de haut et de bas tantôt ils sont remontés moralement spirituellement oh alléluia Dieu bon voilà ce que Dieu vient de faire mais quand il prie Dieu n'a pas encore parlé rien n'est fait et les choses vont en empirant il commence à descendre parce que c'est comme si Dieu commence à perdre puissance Dieu descend en puissance et eux-mêmes ils descendent aussi en foi en croyance et en assurance alléluia mais Dieu ne changera jamais il est stable il ne peut pas subir des ombres de variations ça nous donne une vie de haut et de bas parce que nous voulons voir tout le temps nous voulons servir Dieu et nous voulons voir tout le temps que Dieu est avec nous seulement seulement parce que nous voyons mais pas par la foi nous oublions que 2 Corinthians 5 verset 7 nous dit nous marchons par la foi et non par la vue c'est pas ce qui nous arrive et les échecs que nous croyons que nous avons vécu ou nous avons eu c'est pas par ces échecs c'est pas par ce qui nous arrive ce que nous avons que nous sommes en train de confronter et notre environnement c'est pas par eux que nous vivons nous vivons par la foi et non par la vue quel que soit ce que nous voyons nous devons rester fermes dans votre attitude j'aimerais prier pour vous Seigneur Dieu Tout-Puissant tu es souverain malgré que tu es souverain il y a quelque chose contraire qui peut passer dans notre vie si tu l'as voulu ainsi pour nous former ou pour nous corriger Seigneur Dieu Seigneur je te prie maintenant de nous faire grâce de donner à tes enfants ici présents dans cette salle une force morale et spirituelle et que ta présence les inonde Seigneur je sais que tu ne fais rien pour rien et tu ne dis rien pour rien il y a des gens ici dans cette assemblée qui voient dans leur vie le contraire de ce que tu les as dit ou le contraire de ce que tu dis par rapport à notre protection par rapport Seigneur Dieu à tout ce que tu aimerais faire pour nous Seigneur je sais qu'il y a des gens qui sont découragés abattus parce que les choses tout mal Seigneur Dieu mais je te prie aussi Seigneur de leur donner grâce malgré tout de ne pas regarder ces circonstances Seigneur Dieu de ne pas regarder les choses qui leur donnaient grâce pour qu'ils ne regardent pas ces circonstances ces choses ces inconvénients ces choses contraires Seigneur Dieu à ce que tu les avais annoncé Seigneur Dieu remonte-les moralement spirituellement et qu'ils puissent reprendre encore leur communion avec toi Seigneur Dieu qu'ils puissent encore retourner encore Seigneur Dieu dans l'intimité avec toi parce que tu es grand tu es tout puissant toi seul qui a la force de relever les perdus de sauver les perdus de relever ceux qui sont courbés Seigneur Dieu de redonner la force pour reprendre encore le chemin le chemin de la foi Seigneur Dieu malgré les situations de la vie nous te prions ainsi au nom de Jésus Amen Amen Applaudissements Applaudissements Thanks Thank you Thank you